La première soirée de l'apprentissage organisée par les hôtels Mariotte de Paris a eu lieu le 17 octobre dans les salons de l'hôtel Mariotte Rive-Gauche. Le CMH a participé à cette soirée de l'apprentissage organisée par Mariotte Paris, une démarche de groupe à travers les 10 hôtels parisiens afin de dynamiser l'intégration des étudiants à travers les stages et missions professionnelles et de valoriser l'accompagnement professionnel et reconnaître le recrutement de jeunes talents. Monsieur Marc Conklin, vice-président Mariotte Europe de l'Ouest, a donné de précieux conseils à tous les étudiants présents. D'anciens stagiaires, aujourd'hui en poste au sein des établissements Mariotte, ont fait part de leur expérience. Karine Coulange, directrice des ventes Mariotte International et présidente du Skull Club Europe, a profité de cette occasion pour faire le point sur les activités du Skull Club qui s'ouvre maintenant aux jeunes. Que les jeunes apportent des idées nouvelles, des techniques nos battrises, mais surtout leur enthousiasme et leur motivation. Le Skull également a des missions, et une des missions c'est la lutte contre l'exploitation des enfants. Plusieurs étudiants du CMH étaient bien sûr présents lors de cette soirée. Nouvelle accorde de partenariat avec Bond University à Queensland, Australie. Elisabeth Roberts, responsable des études de l'école de tourisme et d'hôtellerie de l'université Bond à Queensland, Australie, est venue faire une conférence aux étudiants de l'ISTI, Institut supérieur du tourisme international, afin de leur présenter les différents programmes en management touristique et hôtelier auxquels ils pourront avoir accès s'ils choisissent de partir en Australie. L'ISTI a en effet signé un accord de partenariat avec Bond University qui permettra aux étudiants de passer un semestre ou une année à Queensland et de pouvoir également y faire des stages. Merci.